Le collagène, ça doit vraiment être un produit miracle parce qu'on en parle énormément sur les réseaux sociaux. Pourquoi on en parle ? Parce que la prise de collagène en complément alimentaire est assortie d'énormément de promesses. C'est réputé réduire les douleurs articulaires et même limiter l'évolution de l'arthrose, améliorer l'arthrose. Mais il n'y a pas que ça, et sur la peau. Et sur la peau, c'est censé limiter le vieillissement cutané, améliorer l'hydratation de la peau, sa plasticité, son élasticité et éviter les rides. C'est quand même formidable. Et si on nous mentait, eh bien on voit ça tout de suite. Cet engouement pour le collagène, dans les réseaux sociaux ou ailleurs, est à un point tel qu'il a fait l'objet de communiquer par l'Inserm, par des scientifiques de l'Inserm, et par un article publié dans la célèbre revue « Que choisir ? ». Tout ça pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante de notre organisme. Je dis le collagène, mais ça devrait être les collagènes, parce qu'il n'y a pas un ou deux collagènes, il y a 28 formes de collagènes. La plus connue, la plus abondante, c'est le collagène de type 1, que l'on va trouver dans l'os, dans les tendons, dans les ligaments, dans les muscles et dans la peau. C'est un collagène solide. Le collagène, c'est une protéine, une protéine qui a la particularité de former une hélice, de s'assembler en hélice, un peu comme une natte, comme une tresse, comme une corde, plus exactement, une corde de bateau, de navire, et c'est très solide. Ainsi, dans l'os, c'est le collagène qui confère la structure et la solidité de l'os. Ce n'est pas le calcium. C'est un peu comme les ferrailles dans le béton. S'il n'y a pas de ferraille, le béton se casse la figure. C'est pareil pour l'os. Il y a le collagène, les ferrailles, et au milieu, on va couler une matrice avec du calcium. C'est la même chose pour les tendons, pour les ligaments. C'est solide, parce que c'est une protéine très solide. Un collagène un peu différent est celui du cartilage. Qui est un peu plus fin. Et puis, ainsi de suite, jusqu'au collagène que l'on trouve au niveau cellulaire. Nous avons 30 000 milliards de cellules. Et elles ne sont pas comme ça dans la nature. Elles sont attachées. Et elles sont attachées grâce au collagène. Évidemment, il s'agit là d'un collagène beaucoup plus petit. Donc, quand on entend le mot collagène, il faudrait déjà savoir ce que l'on entend par ce mot. Est-ce que c'est le collagène de type 1, de type 2, ou est-ce que c'est une autre variété parmi les 28 collagènes qui existent ? Et ici, on peut bien dire que le mot collagène est un terme marketing qui est utilisé par les marques, qui est utilisé par l'industrie, pour nous vendre un peu n'importe quoi. J'ai peur de ça. C'est qu'on voit sur les boîtes, c'est bon pour la santé, il y a des allégations de santé, c'est bon pour l'arthrose, c'est bon pour la douleur, mais on ne sait pas trop ce qu'on mange. Et que les allégations de santé pour ce genre de produit, les compléments alimentaires, c'est interdit. C'est pas lourd. Donc, il y a une confusion déjà autour du mot de collagène, autour du dosage. Combien il y en a dans les compléments alimentaires, de quel type, comment il est fabriqué, etc. Alors, il y a du collagène marin. Et le collagène marin, je suis allé voir, je ne suis pas spécialiste de ces compléments-là, c'est fait à base d'écailles de poisson. Et ça varie, les prix varient de 25 à 50 euros, voire plus. Pour les écailles de poisson, je trouve que ça fait cher. Bon, il vaut mieux manger le poisson avec les écailles. C'est vrai aussi qu'il y a des études qui montrent certains effets bénéfiques du collagène. Mais ces études sont réalisées sur un petit nombre d'individus. Il n'y a pas de comparaison avec un placebo. Donc, on ne peut pas dire que l'effet du collagène, ce n'est pas un effet placebo. Or, je rappelle ici que l'effet placebo peut entraîner une amélioration sur un problème de santé jusqu'à 30 %, ce qui est quand même considérable. Donc, voilà, on n'a pas d'études vraiment aujourd'hui très fiables sur les effets du collagène en complément alimentaire sur la santé. Mais il y a bien plus grave que ça. Il y a des limites physiologiques. C'est que ce n'est juste pas possible que le collagène ingéré puisse améliorer ta santé. C'est sûr. Vraiment, on ne comprend pas. Parce que le collagène est une protéine. Et qu'une protéine qui est ingérée, elle n'est pas absorbée. Elle n'est pas absorbée comme ça. Elle est coupée en acides aminés, qui sont les briques élémentaires de cette protéine. C'est pendant la digestion au niveau de l'intestin que ce collagène va être coupé en tout petits morceaux qui sont les acides aminés. Sinon, ce n'est pas absorbé. Alors après, notre organisme va utiliser ces acides aminés pour refabriquer des protéines. Alors il peut refabriquer du collagène. Mais il va aussi fabriquer de l'albumine, il va fabriquer de l'insuline, il va fabriquer ce qu'il veut, ce dont nous avons besoin. Et puis il ne va pas nous le dire. Donc le collagène, ce sont des protéines qui sont coupées en éléments essentiels, qui alors sont absorbées, qui vont servir à produire d'autres protéines. Mais pas forcément du collagène. Nous sommes donc face à des produits qui sont commercialisés, notamment sur Internet, à des prix qui sont intéressants, enfin pour eux, pas pour nous. Et avec des allégations de santé qui sont, disons, un peu limitées. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ce collagène est dégradé. Par notre instinct. Je ne parle pas du microbiote. Donc aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques robustes qui montrent que l'absorption de collagène a un effet bénéfique sur la santé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors sur la peau, c'est encore plus merveilleux parce que l'élasticité de la peau, effacer les rides, empêcher le vieillissement cutané, ça c'est fort en mangeant du collagène. Ça, chapeau. Comme ça. Alors il y a une petite chose que je veux vous dire. L'œuf en gelée. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle les aspic, les œufs en gelée. Parce que les œufs en gelée, c'est fait avec quoi ? C'est de la gélatine. Eh bien, c'est quoi la gélatine ? C'est du collagène, figurez-vous. C'est du collagène qui est un peu dénaturé, mais c'est du collagène. Et on va le manger, il lui aussi va être dégradé. Mais l'œuf en gelée, c'est moins cher que des gélules ou des comprimés d'écailles de poisson. Alors bon, vous faites ce que vous voulez, mais à manger du collagène, je préfère l'œuf en gelée. Il reste à éclaircir les effets réels du collagène, mais ingérer, manger. Ce qui est très différent du collagène que l'on peut mettre sur la peau. Ouh là, il y a encore, c'est encore autre chose, et puis c'est surtout une autre histoire. On va plus tard. On va plus tard. On va plus tard.